Bon, faut qu'on parle de cette meuf parce que c'est catastrophique, je la vois popper dans mon feed absolument tout le temps, que ça soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Tout le temps, je sais pas si elle est premier degré, je sais pas si elle troll, je sais pas si c'est un peu des deux, je sais pas si elle alterne. Ce qui est sûr c'est qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'étais tombé sur une vidéo qui m'avait fait mourir de rire d'elle. Elle se plaignait qu'elle avait envoyé des nudes à un gars pour je sais plus combien, une grosse somme d'argent, et que le gars en gros lui avait fait un virement, mais il avait pas fait le virement, bref. Et elle se mettait à pleurer, donc cette vidéo je l'ai toujours, je l'ai d'ailleurs mise en commentaire de cette vidéo, on va regarder les deux parce que franchement, à chaque fois que je la vois, j'oublie, en fait j'oublie que j'ai cette vidéo, et à chaque fois que je vois cette meuf, je recublie dans les commentaires la vidéo que j'ai en ma possession parce que c'est à mourir de rien, et à chaque fois du coup je la regarde encore un peu et je rigole. Donc on va d'abord regarder celle-ci, bon je pense que le titre est assez évocateur, elle est en dépression, elle a pas déclaré aux impôts ses revenus OF. Bref, les meufs sérieux, certaines, pas toutes, je vais pas commencer à dire les femmes, loin de moi l'idée, mais certaines, franchement, bon bref. Mettez-vous une idée en tête, là ce qu'on va voir c'est une femme à mari, un bébou, une pépite, voilà, gardez ça en tête. Bon, je suis actuellement en train de pleurer, et j'en ai marre en fait, parce que je le montre pas sur les réseaux, mais ça fait à peu près un an que je fais une dépression, que je suis trop triste, que je suis dégoûtée de la vie, que j'ai plus le goût à la vie. Bref, je vous explique. J'ai pris un contrôle fiscal, parce que je ne déclarais pas mes revenus. Bref, je vous remets, j'ai pas déclaré, je ne connaissais rien. Pour moi, je ne savais même pas que c'était genre, parce que, soi-disant, ce n'est pas un vrai métier. On continue. Et là, en fait, je réalise que j'ai vendu mon UQ, que tout le monde m'a vu à One, et que je vais devoir tout rembourser, c'est-à-dire que, en fait, j'ai vendu mon UQ, et je suis encore pauvre, en fait, et ça me rend... Je suis au bout de ma vie, et genre, genre, faites attention, et quand on a besoin vos revenus, parce que ce n'est pas les blagues, le fils français, mais là, je me dis, en fait, je vais rester, genre, je suis une payue, et genre, je reste pauvre, genre, c'est horrible, ah, mais c'est horrible. Genre, je l'ai fait gratuit, ça veut dire, ça m'élance hyper mal, genre, ça me déprime, j'ai même plus envie de vivre, en fait. Je suis dégoûtée, bref, voilà. Pas mal, pas mal. Alors, le truc est que, je ne la suis bien évidemment pas, j'ai clairement autre chose à faire de ma vie que de suivre ce genre de personnes, le souci étant que je vois popper ces vidéos tout le temps dans mon feed. En même temps, c'est des bombes. Forcément que ce genre de vidéos, c'est retweeté, c'est repartagé, etc. Et certaines de ces vidéos, franchement, j'ai l'impression qu'elles trollent. Là, j'ai l'impression qu'elles sont des premiers degrés. Donc, on va se baser sur le fait qu'elles sont des premiers degrés. En fait, elle ne regrette même pas de vendre des photos sur ce genre de site. C'est qu'elle l'a fait gratos. C'est que, comme elle le dit, c'est PU, blablabla. Pour rien, elle est toujours pauvre. Donc, en fait, elle, elle s'est dit, tiens, je vais vendre des photos de mon popotin pour de l'argent. Et là, en fait, je pense qu'elle se disait, ok, c'est de l'argent gratos, je ne vais rien déclarer, etc. Alors oui, effectivement, la République française, dès qu'il y a de l'argent à prendre, on y prend. Donc après, ce n'est pas pour rien que les influenceurs, etc., qui gagnent beaucoup d'argent, ils partent à Dubaï. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en France, on traquette. Ça, ce n'est pas nouveau. Alors là, sur ce fait-là, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas normal de prendre je ne sais plus combien de pourcents en France. Ce n'est pas normal. Mais ça, ce n'est pas le débat. Mais là, meuf, franchement, tu pensais vraiment que tu allais te mettre sur une plateforme, que tu allais vendre des photos de ton popotin, et que ça allait tout dans ta... C'est, à un moment donné, 4-2 cuit, quoi. Enfin, bref. Donc ça, c'est la vidéo. Et là, je vais montrer, c'est ma préférée, c'est d'ailleurs pour ça que je la garde, la vidéo que j'ai sélectionnée. Alors par contre, j'aimerais bien, là, hop, elle est là. Bon, je suis actuellement en train de pleurer. Ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous n'êtes pas prêts ? C'est pas bien. C'est pas bien. Mais genre, tu es trop des fils de pute. Il y a un mec qui est un fils de pute. Une fois, il m'avait payé pour avoir mes pieds. Il m'a envoyé mes sous sur les pêles. Ok. Il m'écrivait tout le temps sur Snap. Il m'écrivait tout le temps. Un soir, il me propose des nudes. Il me dit 950 euros. Vas-y, c'est une grosse femme. Moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je ne le fais pas tout le temps. Du coup, le mec, il me propose... S'adilité vaut 950 euros. Voilà. Au moins, comme ça, c'est clair. 950 euros via Wester Léon, je ne le croyais pas. Il m'envoie un numéro de transfert avec mon numéro. Il m'envoie des screens, tout. J'ai le numéro de transfert sur l'application. J'appelle quand même Wester Léon. Je leur dis, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, il m'a vraiment envoyé de l'argent. Je ne suis pas sûre. On ne sait jamais. Il me disait, oui, oui, c'est bon. Il vous a envoyé l'argent. Mais le transfert, il était toujours un con. Donc, le mec, je lui ai envoyé des nudes. Avec toute ma tête, tout sur Snap. Je me dis, sans souci, ça me crée à l'avoir. Il ne m'a pas capable. Là, il me disait, je t'ai envoyé l'argent. Je t'ai envoyé l'argent. Je t'ai envoyé 950 balles. Tout, il avait le transfert, le numéro. J'ai appelé Wester Léon pour vérifier. Il m'a dit, oui, il vous adore. Le mec, il a pris une petite de plus. Ça fait trois jours. Le transfert, il est toujours un con. C'était un gros fake. Il a tout fait fake, en fait. Il avait déjà payé. Donc, je me suis dit, j'ai fait confiance. Le mec, il a bloqué le transfert. Du coup, le mec, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais du coup, je n'ai même pas l'argent. Et je n'ai pas eu pour rien. Je lui dis, écoute, je vais porter plainte. Parce que j'ai appelé Wester Léon. Je suis appelé de porter plainte. Le mec, il m'envoie la vidéo de mes nudes. Il a tout sauvegardé. Et déjà, je n'ai pas la dite. Il va tout m'acharer. C'est un fils de pute. Je n'avais pas envie. Il m'envoie la peine. C'est un fils de ma gueule. Parce que je vous jure, on vous propose 950 euros. Je suis sûre, vous le faites tous. Il y a des nudes. Tous, non. Ça, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Franchement, c'est juste des nudes. Tu es posé chez toi. Tu écartes tes jambes. Tu es à poil. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, c'était sur Snapchat. Je me suis dit, il ne va pas calculer. Ce fils de pute, il a sauvegardé avec un deuxième téléphone. Mais franchement, j'ai appelé Westerlion en fait. C'est aussi de leur faute. Moi, je me suis dit, c'est vrai. J'ai appelé Westerlion. Ils m'ont dit, il m'a envoyé à ce nom en fait. Ça me rend folle. Je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce que je vous disais ? Une femme à marier, un petit bébou, voilà, qui envoie des photos salées pour 950 balles. La meuf, elle ne s'est pas dit quand même, 950 balles, ce n'est pas un peu beaucoup ? Enfin, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois que je vois une vidéo qui pop d'elle, je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Si ce n'est pas possible, quoi. Alors après, Dieu merci, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Imaginez un monde dystopique où ça serait une femme random. C'est-à-dire, oui, bah, ça, c'est une femme comme tout le monde, quoi. Là, c'est la fin, les gars. Là, c'est la fin de la fin. C'est dramatique, dramatique. Bon, sur ce, ciao.